Ok donc dans les premiers ban on va voir ce qu'il va être choisi. Est-ce qu'on va mettre la lave en premier ban du côté de TSM ? En réponse un Gragas. Pour l'instant on se concentre plutôt sur la jungle des deux côtés. Je sais plus de quel côté mais je pense qu'il va y avoir un Shen de ban. Je crois que c'est Platanis qui joue Shen. Ah oui possible. Il me semble. Ouais Shen qui est assez fort. Après facilement Contrable. Enfin facilement. Il peut être cancel par des mages AP. Top leg. Darius au top. Le Hivern qui est retiré. Hivern ? C'est intéressant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu l'Hiver. Je crois que ça c'est joué par l'un des junglers. Ok. Du tournoi. Il brûle de jungle assez. Il brûle de jungle assez. De jungle assez safe. Donc pourquoi pas. Sena qui est très forte support ou ADC. Et le German. Et le German. Voyez on a vu. On sait bien qu'on se trouve. Quatre avec le Olaf. Ouais. Est-ce qu'on va essayer de piquer un jungler. Dès la première rotation. Dès l'un des trois premiers pas de pique. Apparemment du côté d'Adder ça a peur du jungler de TSM. Voilà. Le Shen qui instantanément a récupéré. Réponse. Un Trundle. Trundle qui pourrait jouer aussi bien top. Que jungle voire même support. C'était fait pourtant. Ça se voit beaucoup moins. En top lane c'est facile de contrer l'ulti de Shen. Un Pilar. Et puis. Il n'y a plus de petit. Il y a toujours de shield. Mais sans. Du coup. Leona. En support. Ça serait un brand. Très agressif. On ne sait pas trop non plus. On ne sait pas trop non plus. Non. Un brand support quand même. Ouais. Ça ne joue pas trop mid en ce moment. Ça peut se jouer mid. Mais. Ça peut être une indication de ce pique là. Sur une compo plutôt aux dégâts AD. Avec un jungler sûrement qui sera en dégâts AD. Un mid laner qui n'a pas forcément beaucoup de dégâts. Tu prends un brand en support. Pour augmenter ton rapport dégâts AP et dégâts AD. Ça peut être un choix. T'es à 0 là aussi. Ou c'est moi qui a bugué. C'est toi qui a bugué. De l'autre côté ça pique. Jean et Pyke. La botlane a été prise du côté TSM. Ah ouais. Et tu m'entends toujours sur Discord. Je t'entends toujours sur Discord. Je crois que mon lol a planté et celui d'Alison à côté pareil. Tentative de reconnexion alors qu'on a tous les deux internet. D'accord. Trop bizarre. Dernier pic côté AD. C'est Kaisa du coup. Je raconte pour le stream. Kaisa du côté AD. Donc on a théoriquement les deux botlane. Dernier pic contre Djinn. Peck et Djinn contre Kaisa Brand. Du coup le premier ban du côté d'Arbiter. Et bah pour moi ça vient de bugger aussi à 0. Ça recharge. Il y a un joueur qui a quitté. Je pense que... Tu peux peut-être... Launcher. Ah. Alors c'est revenu sur le jeu d'Alison. Ah. Ça bug. Ok. On va relancer. On va relancer. Ok. Moi je te lancais que tu prends des champions. Donc tu prends attention. Ah ouais là je suis... Je peux pas quitter en fait. Alors attends. Je remets le Tsen. On revient. Je vais tout fermer. Je relance le jeu. Il se fait. J'aurai demandé de recréer un salon histoire de... Ouais. Que tout le monde soit bien déconnecté. Qu'est-ce qui se passe... Ça y est. Ah ça y est... j'arrive à relancer enfin... Oula je suis dans une file d'attente, enfin super. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû avoir le bug en même temps. Je te revoque connecté. Alors, ok. Ils ont recréé là du coup ? Je sais pas, j'ai pas été encore invité. Comme je les ai pas en ami, j'ai pas été invité encore. Attends, j'essaie de recréer. Je pense que ce sont les serveurs qui font une faiblesse si tout le monde a bug en même temps. Enfin, où certains ont bug. Et du coup, dans l'epic, c'était Shen... Merci. Shen... ShenPike du côté d'atterf. Attends, ce que je vois plus, Platanist est tous connectés. ... Selon Peters, tuimes pas. En Hal Steind OK. Tu asensues. En Hal Steins ? Il y a tout TSM qui est revenu, il faut juste réussir à réinviter quelqu'un du côté d'Adder. Normalement j'ai Platanis mais je ne le vois même pas connecté. Il est hors ligne, je vais peut-être relancer le jeu. Attends, je vais essayer d'inviter quelqu'un d'autre. Adderf, Adderf. C'est bon ça. C'est bon. Ok c'est bon, on est revenu. Qu'est-ce qu'on me serait une game à 22h s'il n'y avait pas un bug ? Ça n'a pas l'air de replanter. Du coup si on se souvient bien au niveau des bans du côté de TSM, il y avait Senna qui était ban, Olaf qui était ban et Darius. Du côté d'Adderf, les bans étaient dans l'ordre je ne sais plus mais il y avait Verne. Gragas, Gragas, Gragas et... Il est dernier jungler et Jarvan 4. Et après je ne l'avais pas vu moi, ça avait planté. Et bah c'est tout. En fait on avait pas eu le dépit de la rotation des bans, il n'était pas visible. Et du coup au niveau des piques c'était Shen, Shen, Pipe, Jin côté TSM. Pour... Pour... Pour Trundle, Brand et Kaiza. Ok. C'est plus facile à retenir des bans que des cours d'anatomie. Shen, Pipe et Jin. Du coup... Strak et Isa sur... Pour... Project Zlaki... Euh... Zlaki. Donc au niveau des bans, on en était là. Ok. Est-ce qu'on va continuer à s'intéresser à la jungle? TADR? Est-ce qu'on va essayer de faire un bans quand même sur cette bans? Ouais. Je... Non. Et Kaiza et Rek'Sai. Cassiopeia. Donc on pense pas au Brand mid lane. Avec... Avec... Avec autant de bans faits côté jungle. Soit on a un pic derrière la tête côté Hadar. Soit c'est... Ce sera bien de prendre le jungle. Ouais. Oh la la. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Evelyne en... Evelyne... Oui après ça... Rengar... Ou... Euh... Elise pardon. Il reste Elise en jungle. GAP. Elise... Echo... Ouais. Elle a Leonard ban. Ah donc il pense... Ouais. Il pense pas au Brand support en Oussa finalement. Ouais c'est... Ils ont un doute. Que comme tu l'as dit ça peut aussi bien jouer mid que... C'est vrai que c'est plus rare en ce moment. Mais... Pourquoi pas hein. Alors... Quelle sera le ban? Ca sera bien... Ca sera bien un Brand support du coup. Ouais. Il reste... Il reste... Il reste Nocturne. Ah c'est vrai que Nocturne... Très fort. Il reste Nocturne... Il reste aussi... Donc pour l'instant il leur faut des dégâts à payer. Là du coup... Ok. Ok. Nocturne, Oriana, très bon combo hein. Pour gank une mid lane. Euh... Là faut faire attention. Du côté de... De... D'Aderf, ils ont beaucoup beaucoup de dégâts AP. Bah... Nasus sera très bien. Et du coup le Trundle en jungle donc il l'avait déjà. Les deux piques le Gin et le Nocturne il avait piques l'un pour l'autre dans la même rotation dans le même tour. Peut-être se laisser plus de temps pour pique l'Oriana. Ok du coup, des compos assez intéressantes, Nazus qui va face en Shen, c'est easy win à derf, il pue, d'accord. Nazus contre Shen, c'est un peu le meilleur matchup pour un Nazus pour qu'il puisse free farm, comme le Shen va sûrement rester sur une lane, une slow lane pour pouvoir mettre la pression avec son ulti. Et Nazus derrière, c'est à dire qu'il aura en permanence quelqu'un. On va voir si au niveau des jungles, on va essayer de mettre la pression assez tôt dans la partie sur la top lane pour donner l'avantage à l'un des deux soleneurs au top, ou est-ce qu'on va laisser ce combat tank avoir lieu sans rien faire en regardant ça de loin. Ah c'est ça, c'est soit l'un sur l'autre quoi. Côté Trandals, on arrive à mettre un bon pillar sur un taunt de défensif de Shen pour s'esquiver. On lui retire toute son escape, donc on peut tenter peut-être un gank level 3 du côté d'Aderf sur la top lane. Mais est-ce que c'est indispensable ? Pas forcément. On peut se passer. ça va être intéressant comme combat il y a des forces des deux côtés c'est à dire que sur une bonne rotation ça peut être un 5 contre 2 au bot dès le level 6 de la Oriana et le level 6 du jeune d'une obturne plutôt comme la Oriana l'aura avant Oriana échelle l'aura avant on peut s'attendre à avoir beaucoup de ressources mises pour la botlane du côté de TSM il faudra faire attention sur le passage du level 6 du jungler adverse côté ADR parce qu'une fois que le nocturnal chain on va être 6 là ça va être potentiellement danger n'importe où sur la carte et même sur le même sur le azir sur un combo bien timé de l'ulti chain à l'instant même où le nocturnal proc le chain apparaît la mécanique c'est compliqué à métriciser à ce niveau là mais sur un niveau un peu plus élevé LCS enfin LEC c'était des choses qui peuvent être dures peut-être aller sur un grand LZAR oh le trundle 640 000 points oh le azir 675 000 points qui a été très fort pendant un temps ouais moi j'ai joué longtemps en train de le qui a été top tier gut tier même en champion le azir 675 000 c'est des piques qui reviennent de façon ponctuelle dans la méta juste aussi qui est bien dans la méta actuelle avec le peu d'impact sur qu'on est top laner sur les game au niveau des summoners ou des masteries est-ce qu'il y a des petites spécificités le brand aéri le trundle qui est parti le trundle qui est parti sur un attaque soutenu on n'est pas parti sur un conquéreur ok les deux sont justifiés on n'est pas parti entre le trundle qui est parti du trundle qui est parti sur le trundle peut être qu'ils vont mettre en place un macro particulière dans le trundle qui est parti sur un procuréur. ce n'est pas un procuréur de l'application Du côté du Nasus, avec l'inspiration, je pense qu'il a pris de la CDR pour avoir 5% supplémentaire. 5% sur le QSP de Nasus, c'est pas grand chose. Ouais. On peut faire la différence de 3 ou 4 stacks par toutes les 10 minutes. Peut-être les Cookies aussi pour tenir un peu mieux contre le chen. Même pas forcément, je pense. Ouais. Je sais pas, à mon avis, Steve aura plutôt pris les désintégrateurs de Sbire qui va mettre sur les canons pour avoir les stacks plus rapidement après, je crois. Il faudra voir après. Il faudra voir, on va vite voir d'ailleurs. Comme de la partie se lance, gentiment. Ok, on est parti. Et du côté du Nasus, du coup... Je vais regarder rapidement. Et du coup, on a pris les bots à 12 minutes et la CDR. Les bots qui apparaîtront à 12 minutes, sauf kill ou assistance. Et du coup, un gant, une invade qui est prévue par le topside. Ça va fonctionner pour nous avec... Wow, agressif ça. C'est un flash, ça donne une gueule pour un flash support. Hum. On a juste qu'il n'a pas bougé son endroit. Oulala, par contre. Ok, ça décide de reculer quand même. Tp sur les deux, les demi-laners. Tp aussi sur les deux top laners. Rien d'idée sur les supports. Il sur les ADC. C'est... Rien d'exceptionnel de ce côté-là. Au niveau des starters. On prend les possessions de corruption... ...du côté à terre. Les boucliers pour le Shen. Et le Doran... ...Doran pour... ...Horoyana. Platanis qui est vue, on sait tout de suite qu'il va aller sur son bleu. Donc on peut s'attendre à un gank, soit sur la mid lane pour level 3, soit... ...au mid. Il y a le Shen qui met déjà la pression sur le Nasus. Nasus, s'il utilise que son Q-spell, n'a pas forcément de problème de mana. Ouais. Au début... ...le CD étant tellement long... ...tu revagènes autant que tu consommes, donc... ...tout de suite l'agro. Nasus qui va devoir... ...t'a déjà eu de consommer deux potes, hein. Deux potes en 2 minutes 30. Attention là, le but du Shen, c'est vraiment de l'empêcher de former Nasus là. Pas qu'il stack... ...au début. Oh, le bon grab du... ...du pike. On a pas voulu mettre la... ...un ignite tout de suite. Faut essayer de faire sortir le... ...le heal. Donc Brand c'est très fort au niveau des dégâts, mais par contre c'est assez faible en early. Ouais. Donc il faut... ...faut de faire attention. Le pike qui est vu. Et voilà. Le... ...le Trapendals comporte son level 3. Il hésite. Dans l'apparition du Carapater. Sur la top lane. Donc Shun qui va te prendre le Carapater... ...le top parce qu'il va décider de faire un move. C'est Trendals qui décide de bouger en premier. Après, il y en a qui est énorme. On va penser à l'effort. Par contre, il doit l'autre côté de la réponse. Stratforce blood. Oh, deux kills du coup. Il y en a là-dessus. Alors, il y en a qui récupère le good buff. Donc. On va avoir un back. Et on va revenir avec un good buff avec... ...tout de suite. Compliqué pour le laser les deux prochaines minutes, hein. Ouais. Cette bot lane, comment ça se passe ? C'est assez even, hein. Pas de flash sur les deux supports. Ouais, pas normalement, oui. Le Jin qui est en train de solo XP sur ce début de wave. Voilà. Il essaie de prendre l'agro sur le... Oula. C'est dénage, là. Le lane est émis. Et c'est Badrill qui meurt instantanément. Ah, il avait loupé le grave. Après, il a loupé le stun. Ça ne la parait pas même pas, hein. C'est ça, il y a beaucoup. Il y a un gros burst, mais le Vrance, il est contrôlé. Ouh, le Jin qui se fait stun, là. Il a fait son heal, hein. Oh, un Kayza. Et le Azir qui est un peu dans le mal, là, du coup. Ah, le buff buff de Oriana, c'est du buff permanent, hein. Tu l'affrontes... C'est vraiment pas ce dont tu as envie de voir. En mid lane, tu n'aimes pas trop quand le jungler meurt contre ton vis-à-vis. Ah, le Trundle qui vient aider. Parce que c'est un buff qui est généralement donné. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose ? Bah, Azir et... On ne va rien pouvoir faire, hein. Quoique le Trundle à son clutch, mais... Il y a un Nocturne qui vient aider. Le Trundle qui est en tournant sa jungle. Ah oui, ouais. Le Trundle, ouais. Qui est chassé en dehors de sa jungle, hein. Le Trundle qui retourne. Il n'a pas peur... C'est sûr qu'il n'y a pas de... Pas de vision posée. En fait, c'est une bonne régène, le Trundle, quand même. Drek infernal, on le fait mieux. Il est récupéré du côté de... Tel XM. Logiquement, ouais. Avec Azak qui est vu, ouais. Il s'est récupéré. Et du coup, on a... Un retour des deux ADC. Une BF contre... Contre un... Je ne sais pas comment... Un petit thème... Un petit thème... Et... 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 Et cherchains. Ou un petit thème comme ça... Côté de la top lane, je regarde le... 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 est ce qu'on va partir qu'on va partir sur un coeur gelé où est ce qu'on va préférer la groupe sur le la tp du chêne directement tp frappe une nocturne carré on avait dit on est de niveau 6 c'est un très bon très bonne ulti perd pas grand chose de suite et la ligne était mise sous la tour du nasus donc c'est un outil comme s'il a les bacs et ils savent permet de prendre un double qui est bon très bonne ulti du côté du chêne ça lui offre de cette action d'arrivée jusqu'à la construction de ces deux stades sur le chasseur attend je suis en train de regarder mais autant pour moi il n'a pas pris la réduction de de céder sur son ulti avec son âge et le extra chaîne il a pris la rune qui offre de la réduction de la génération de pd quand tu fais des dégâts sur les champions d'accord ok on veut peut-être avoir un peu plus de régène pour tenir le nasus une fois qu'il aura des stacks comprends ça va proc sur cq spell au chêne comme c'était ça met des dégâts des comptes de compétence notre chum qui n'est pas vu du coup voilà ça force le flash comment flashto tu joues vraiment bien ce début de partie 1 quand même marteau maîtrise très bien son chien de flashto t et joli un petit peu de mal côté bot lane tsm niveau mid jungle pour le sens ça se passe très bien tu vis le pok hein c'est du côté de la bot lane tsm mais c'est normal hein c'est keiza brand plus ils ont pris le double kill donc ils sont en confiance même si le jungler est à double kill en solo même s'ils sont pris ils sont pris un gank on avait l'information que le nocturne était topside le trundle est en train de faire les râles donc les râles où est ce qu'on va le mettre et si on va essayer de le mettre au top ça sert à rien de le mettre effectivement sauf si on arrive à tupper le chêne comme on sait qu'il n'a pas de tp on se dirige vers la toplay il faut qu'il y a c'est quand celle contre un trundle avec chen il faut pas mettre tout de suite son tone mais faut essayer de tailler au moment où il va mettre après qu'il ait mis là c'est assez compliqué à jean ah ah c'est bien fait encore la justice a quand même peu d'escapé le temps oh le vent grave du bike et paï qui ne meurt pas qu'il va même régéné avec la sur qui a régéné un tout petit peu j'ai un nocturne en 5-0 là oui j'avais pas fait attention au score c'est une autre personne qui a récupéré tous les kills ah d'un point de vue macro pour le prochain gank faut qu'il essaie de le laisser à son à son aimer une heure hein pour flash pour flash on a un drake océan qui arrive dans 20 secondes là je suis on va voir si Adair vont essayer de le défendre ou pas ouais ce drake là pour les deux soler laner au top ça va être très intéressant même pour les autres hein mais c'est à dire que là potentiellement on aurait soit on a un drake enfin une faille euh comment un drake enfin une faille euh montagne sous une fleurier montagne je pense que le pire pour un derf ce serait que ça soit pas une faille r ouais ce serait une montagne c'est une montagne une montagne c'est une montagne c'est un air avec avec la régène pour euh un montagne Ça sera pas très doux pour le chen, tenir le chen ça va pas être très doux, mais une R avec l'ulti chen qui reviendrait quasiment toutes les minutes. A l'air je vous avais pas habitué à ça quand même. Ce pitrundle est assez discutable quand même, c'est intéressant mais c'est un peu compliqué. Sur la bot lane, c'était le stallando où je voyais qu'il pouvait être mis les roubles. Il y a le nocturne qui a un renfort avec l'ulti du chen directement. Et le brand qui va mourir, il y aura une charge, là tout, elle va pas tomber par contre au bot. On va même pas pouvoir récupérer les stacks. C'est un peu le dodge de Platanis sans du grave. Je sais pas s'il y a eu paille qui a touché dans ce bière. J'ai pas trop vu ce qu'il y avait devant. Je peux juste t'entendre me demander. Si c'était de Platanis, je me suis dit ouais mais il était assez proche. Il était quand même encore encore. C'est récupéré sans problème. J'ai même croc Kaisar. Oh ! Sous la tour. C'était très vieux. J'ai bien joué là, je dois dire. C'est pas qu'il aurait dû reculer juste après ça. Avec les dégâts la tour. Nasus, quand ça peut de stack, il est la première de stack, le pauvre Nasus. Est-ce que j'étais en train de regarder aussi ? C'est quand même raisonnable. Vu la pression qu'il prend. Ouais, 189 à 13 000. C'est pas si mal. Je vois avec Nasus sous la tour. C'est que c'est intéressant de mettre sa zone en son E. Parce que ça augmente la faiblesse. Enfin, ça réduit la résistance aux dégâts AD. La tour mettant des dégâts AD. Si le jeu en face à vous, ça veut vous tower dive. Ils vont prendre un peu plus de dégâts. C'est une subtilité. Il faut faire attention quand on veut dive un E. Côté de CSM. Encore l'information. Et là, Nasus, il a pas son ulti. Il a fini l'hydrovorace du côté du CSM. On n'avait pas précisé. Alors que du côté du Nasus, on a fait le linceul. Et on est en train sûrement de faire la brillance. Avec le cristal de mana. Probablement des tabis ninja. Ouais, ce que j'allais dire. Peut-être finir ces tabis... Ah non, il fait le gantlet plutôt que les tabis en premier. Gantlet juvrant qui est intéressant pour le slow qui apporte. Sauf que pour Nasus, c'est pas... Pour le stacking, c'est pas le choix le plus optimum. Parce que quand tu vas proc... A chaque fois que tu vas mettre un quick spell. Tu vas proc le passif de... Du... 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 Du coup, tu vas affaiblir les sbires autour. Et donc, si tu veux stack... Bon... C'est pas... C'est pas optimum. La trinité est bien plus intéressante. Mais elle est plus longue à obtenir. Et elle offre moins de résistance. Peut-être qu'il est un peu en galère. Ca permet de pouvoir tenir un peu plus rapidement. Au niveau des objectifs... L'hérald va réapparaître maintenant sur la LKR, le prochain Drake sera dans 50 secondes donc comme on l'a dit tout à l'heure ça va être un Drake Maintain. C'est une brand qui est obligé de tuer. Un flashtown du Shane LKR après ça. Ça se passe tout moins bien par contre le marteau. Il va réussir à se repartir. Oh non ! Ah ça c'est bête quand même. Brand qui ne s'attendait pas à être ciblé. Il est bien fait du côté du Jhin. Oh le Jhin tu vois. C'est le Jhin qui fait un très 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 gros travail. Le Shane aussi. Le Shane 0-0-7 en tant que top laner. Quand on joue le Shane c'est le genre qu'on apprécie quand on joue Shane. ça se passe bien sur les lanes. Quand je jimbleurais bien. Je peux mettre des ulti plus d'offres intensifs. Et donc le Drake qui a... Ouais 3ème dragon là déjà côté... Il y a juste qu'il commence à mettre des dégâts quand on réveille. Côté TSM le dragon. Il y a juste qu'il allait mettre une sac sur la tour. Et du coup il a plus son ulti le Nasus. Parce qu'il peut trade quand même le Shane. Il a une TP. Il y a du renfort aussi. Il y en a qui a réussi à passer. Il a réussi à se faufiler. Elle a rentré le ventre. Elle a serré les pecs. Elle a réussi à passer entre Pilar et... Un bon pouvoir de Spy. Et... Ça fait très 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 mal. Il y a le Pyke qui arrive. Ils ont fait la tourelle en plus pour se défendre. Il y a le Pyke qui tue. Il y a le Pyke qui tue. Et Nasus qui arrive à... A s'échapper. Au final. C'est le seul qui restera en vie. Ouais. Il a vu là. Bon les gars c'est cool vous êtes battus. Bon moi je m'en vais hein. Il va récupérer cette tourelle. Cette D2. Top. Il y a la qualité de variant pour pouvoir faire. Il y a presque... Il y a 9k gold d'avance là pour TSM. Il y a quasiment... Oui 9k gold. De Drake. La pression aussi psychologique. Donc dans la... Dans la compo de... De... Dader c'est pas perdu hein. Il y a quand même un Nasus. Sauf que le Nasus il va mettre du temps à stack. Ouais. Et son équipe va mettre aussi du temps. Ah le Nocturne encore. 1,7,0,3 bon. J'ai dit qu'il y a un Nocturne. Il faut qu'il... Il faut quand même qu'il essaie de le laisser... S'il laisse un kill au Shen. Bon ça va pas lui rapporter grand chose mais... Ça répartit un peu les... Les gold. Un petit conseil pour tout le monde c'est... Ne jamais avoir les gold... Tous les... Tous les kills sur la même personne. Bien de pas... D'éviter de last hit hein. L'ennemi. D'essayer de remettre bien. Mais... C'est peut être un choix qui fait... Oh... Oh... Platanis qui se fait avoir. L'Israël s'échappe bien. Merci pour l'ulti. Ouais. Il n'y a pas qu'il va venir acheter de côté. Non c'est bon. Ils avaient récupéré le 2ème émeral quand même. Euh... Oui apparemment. J'ai pas fait attention là-dessus. Ouais. Non plus je viens de voir avec la TP de Platanis là. Et ils ont... Quand ils ont immigré sur la top lane je pense qu'ils venaient de récupérer l'émeral. Ce serait à peu près je pense le bon timing par rapport à tout ça. Niveau des items au final on a 2 items de complété euh... Pour le Djin. Alors que la Kaesa du coup maintenant elle a un item de retard. C'est vrai qu'ils étaient bien en early en ayant gagné. Mais le gant les amis est c'est mal quand même. Ils ont perdu euh... Ils ont perdu euh... Ils ont perdu beaucoup de CS sur le Gant. Le Gant-Chain-Nuturn. Le Nuturn il a combien de temps sur son ulti ? J'sais pas ouais mais c'est pas beaucoup là. J'sais pas qu'il les enchaîne là. Une chose euh... Il a 1.010, 1.020 sur son ulti euh... Et heureusement qu'il y avait pas... Imagine avec euh... Avec euh... Une faille... Enfin s'ils avaient un break euh... Un break des vents. Ils auraient été ingérables hein. Et là... Et voilà. Une plutôt prenez des attaques. Une Nuturn... Une Nuturn qu'il a là. Bon, je pense qu'il a quand même beaucoup de gold si je regarde rapidement, il n'y a qu'un 4-3 de renfoche, il va partir sur... Oh non, je garde je pense du côté d'une Nocturne. Un quatrième break pour avoir l'âme aussi dans 20 secondes là. Le Poop Shen pour le descendre là. En plus il gagne un bouclier avec l'âme du drague des montagnes. Le troisième drague au bout de 22 minutes, ça a été rapide. On a pas perdu de temps sur les timing de respawn. Oh, très bon timing. Il y a le drague qui est récupéré entre temps. Levez la pression avec le Nocturne pour essayer de disengage. Je pense qu'il va se faire collapse. Un dash, c'est sorti. On prend une rotation au niveau des objectifs. La tourelle bot qui tombe. Toujours 0 tourelle de débloquer pour l'ADR fond normal. Nocturne qui prend 50% sur la boule plus la zone. Je pense que la Oriana, elle met un combo avec sa choc wave sur la backlane. Ils sortent de la fontaine, ils vont déjà réapparaître. On a un combo à mon avis, elle tue Khaiza, Brande et peut-être le Azir si jamais il est dedans. Je tue les 3 fois. Et le Trundle, s'il lui manque 10% je pense que... C'est ulti de Jin. Ah, et le Pyke qui meurt encore. Non, le Pyke qui meurt. Il a l'air un peu loin, c'est un peu duré. Et le Pyke qui heal pour flash. Donc le V8 est un peu plus important. La Oriana qui n'arrive pas à poser sa choc wave. Trop le Jin qui commence à mettre de gros dégâts là. 2 items avec... 3 items dans les bots. 2 critiques. Est-ce qu'on va essayer de forcer la fin de la partie avant les 25 minutes de jeu pour avoir un point bonus ? Là, je pense que ça va être juste. 1 minute, c'est pas... 1 minute. Sauf s'ils arrivent à tuer tout le monde, la vite fait. Ils essayent de forcer. La TP du chéri, non ? Pouah ! Les A, je t'ai dit, sur un combo avec sa choc wave. Quand tu vois que le Nocturne... Le Nasus... Le Nasus qui a pas fait de RM. Qui est en train de faire un cœur gelé. Et... Avec le Nasus, on appréciera quand même le... Le visage spirituel. Pour la Régène... Qu'offre le... La Régène... Et l'ARN. Et en seconde, je pense que... Il avait réussi à avoir un respect sur son 1. 381. Ah, il était un peu... A partir de 500... A partir de 500, on peut gêner... Botlane. Et les carry. Au bout de 600, on gêne tout le monde. Et ça, c'est juste un heal. Le problème, c'est qu'il manque peut-être de... Résistance. Donc... Jean, Pyke, Oriana... Et Oriana, il se fait... Il va se faire... Quand même beaucoup... Très... Il va se faire trade énormément. Pyke, il fait un bon catch-faire. Et on rappelle qu'il a été pick... Le Nasus a été pick... En plus, le dernier. Couté à la dernière fois. Ah là, Pyke. Quel bon champion. Mon Nasus qui ne prend pas énormément de dégâts. Mais bon, là, ils ont de la pression. Thomas, la lane et... Oriana aurait pu mettre une... Deux dégâts pour essayer de push cette lane au topside pour récupérer le troisième break. Troisième, la troisième tour. Ça, en 4v5. En 4v4, là, jusqu'à temps que la Oriana arrive. Ouh, le Nocturne. Il y a un seul aussi, ce qui est intéressant, c'est la gloire du juste avec nos justes. Qui permet d'augmenter un peu sa mobilité, sa vitesse de déplacement. Donc, de ce fait de... Pouvoir d'être un peu plus résistant au kite. ... Il n'allait pas le temps. Oui, le Pire réapparaîtra, et pas le temps. Je m'attendais à plus de dégâts. Ouais, moi aussi. Je pensais que ça allait faire one shot avec le combo mais, non. Il n'allait pas le temps. Il faut pas dire des réponses de Mercure. Il faut pas dire des réponses de Mercure, ça... Et c'est un GG wellplay. Ouais. Bah c'est un GG de 6ème, du coup. Franchement je ne les attendais pas à ce niveau, ça a vraiment eu peu de déchets je trouve de leur côté Le ball bien maîtrisé, félicitations On a vu on va voir les dégâts du Tchurn Je pense que le Shen ne doit pas être en restant mon pute Ah bah je ne m'attendais pas du tout à ça Shen en top d'hommage Je te dis hier le Shen il a mis beaucoup beaucoup de dégâts sur le Nasus Il a mis beaucoup de dégâts Je pense qu'il faut que tu change la scène pour montrer Chez l'écran noir Et c'est Brand en top d'hommage De 7ème ouais Alors là le Nocturne je les voyais bien plus haut que ça au niveau des dommages sur les champions Le Nocturne a fait beaucoup de kills Si on regarde la partie Mais il a fait beaucoup Il est jamais allé sur une cible qui avait tous ses points de vie Donc il faisait C'était Du last hit au final qu'il faisait grâce à son ulti Ouais c'est vrai Rarement sur une cible qui avait 100% HP pour l'ingage Donc qu'il ait moins de dégâts c'est moins surprenant Le Shen Énorme dégâts Très bien joué de sa part J'essaie de mettre la pression sur le Nasus Le Nasus a pas pu faire grand chose Le Nasus qui a quand même fait des dégâts Un peu plus important que ces deux carry Un très bel game de TSM en tout cas Un peu de chose Bien joué à eux J'ai joué au gameplay Je regarde un peu les stuff au final Au niveau des gold il y a eu quand même une très très grosse différence Au niveau des supports il y a des gold Et c'est quand même deux items Un item et demi Voire deux items en fonction de ce dont on parle Ça reste un pike de toute façon Ouais C'est du last hit Je pense que du côté de TSM Il faudra faire attention pour les prochaines équipes qui les affronteront A ce combo là Qui ont l'air de maîtriser relativement bien Le Shen, Orianna, Nocturne Sachant qu'ils ont pas forcément bien maîtrisé l'ulti Nocturne Avec la Shockwave pour l'arrivée de Nocturne Mais Ça se passait un peu dans le désordre Mais c'était pas mal Je sais pas quelle sera la production équipe qui les affronteront Mais Faut qu'il est en tête J'espère qu'ils ont vu ce soir Pour TSM il va leur rester qui à jouer Alors TSM il leur restera Liège Cerf et Saint-Michel Bah L'une Ces trois équipes là Soyez vigilants Soyez vigilants Ouais Vigilants On vous invite à revoir la game Et le Shen C'est ça Soyez très vigilants Le Mane Shen Je pense que Marto a montré qu'il savait jouer La Oriana La Oriana Je pense que la Oriana Elle est Elle est Je pense qu'elle est contrable Sur des pics Le Azir était peut-être un peu moins bien maîtrisé que la Oriana Et je pense que Il faut Peut-être en avoir un peu moins peur Même si elle a fait beaucoup de dégâts Mais Le Nocturne et le Shen A se méfier dans les prochaines parties Yes Et du coup Du coup prochain match Normalement dimanche Sauf si Nous on arrive à caler notre match avant Sinon ce sera Dimanche à 21h Et 22h A peu près Bah du coup Chez SM Bah du coup on aura Assas et Assas les Mureaux Contre Serf à 21h Et du coup Serf contre TSM juste après Parce qu'ils jouent deux fois du coup Ouais Parce qu'ils avaient un Un match de retard Et du coup ils doivent le rattraper Ok Ok très bien On prend note Bonne soirée Bon pour ceux qui sont encore en partenelle Force à vous A dimanche soir du coup Oui Yes Bah on verra Qui c'est qui sera au stream ou au cast Mais Ouais Si ou Peut-être avant Si jamais on arrive à mettre notre match On vous tiendra au courant Bonne soirée à tous Bonne soirée